Voilà 100 raisons de croire en Dieu et d'être chrétien. 1. Les savants chrétiens. 90% des prix Nobel en science se disent croyants, selon une étude de 2003 réalisée par Baruch Chalève. Parmi eux, il y a deux tiers de chrétiens. Tous ceux qui ont fait la science actuelle, Le Maître, Copernic, Newton, Mendel, Pasteur, Tesla, Edison, Volta, Linné, Eddington, Planck, Lamarck, Kepler, Ampère, que des chrétiens qui ont voulu étudier la science au nom de leur foi. Darwin lui-même disait que sa théorie de l'évolution ne contredit en rien la foi chrétienne ou la Bible. C'est pas parce que eux sont chrétiens que forcément c'est vrai, mais au moins c'est digne d'intérêt. On enchaîne les raisons de croire dans cette vidéo, donc s'il y en a une qui vous parle pas, c'est ok, passez simplement à la suivante. 2. Le commencement radical. Avec le théorème de Bordgut-Villanquin en 2003, on prouve que l'univers a eu un début radical, que le temps n'est pas infini dans le passé. Et grâce à la loi de causalité, on est sûr que tout ce qui a commencé d'exister, pas tout ce qui existe, mais tout ce qui a commencé d'exister, a une cause extérieure à elle-même. Donc l'univers qui a commencé d'exister a une cause extérieure à lui-même. Et cette cause n'est donc ni temps, ni espace, ni matière. Elle est donc éternelle, transcendante et spirituelle. C'est une question de définition. Et elle est puissante parce qu'elle crée tout. Et c'est précisément ça qu'on appelle Dieu. Il n'y a pas de durée avant le temps lui-même. Alors la cause qui a créé le temps, donc l'univers, est la première des causes. Donc elle est un causé. L'univers est contingent parce qu'il a un début. Sa cause est nécessaire, donc elle n'en a pas. 3. La seconde loi de thermodynamique. Grâce à elle, on sait en gros que l'univers se consume au fur et à mesure du temps. Prenons par exemple le soleil. De l'hydrogène, il brûle. Et s'il brûlait depuis toujours, le soleil serait déjà éteint. De même que tout l'univers à plus large échelle. S'il se consumait depuis toujours, on serait plus là pour en parler. On n'aurait même jamais existé. Simplifions les choses. En gros, si l'univers brûle encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a allumé ? 4. Le mouvement. Tout ce qui est en mouvement est forcément mu par autre chose. Il est marrant ce mot, mu. Mais bref. Tout dans l'univers bouge. Les planètes, les galaxies. Le début de tout ça, c'est une expansion rapide qu'on appelle Big Bang. Mais là encore, cette expansion rapide, ce mouvement, il vient d'où ? Tout ce qui est en mouvement est mu par une force extérieure. Ce qui fait bouger l'univers est donc extérieur à l'univers. C'est de la simple logique. 5. La perfection. Ça, ça vient d'Aristote et Saint-Thomas d'Aquin. On voit des degrés dans la qualité des choses. Il y a des choses plus ou moins droites, plus ou moins chaudes, plus ou moins lumineuses, plus ou moins justes. Toutes ces qualités sont données en plus ou en moins, toujours par rapport à un degré suprême de cette qualité. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent aussi souverainement être. Le feu qui est superlativement chaud est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud. Il y a donc un être qui est, et qui est l'existence même, et qui donne l'existence à tous les êtres. Alors certains diront, mais le mal existe, donc il y a un mal superlatif, c'est Dieu aussi ? Non, le mal vient d'une absence de Dieu. L'obscurité n'existe pas d'elle-même, elle est une absence de lumière. Le froid est une absence de chaleur. Le mal est une absence de bien, de justice, de vérité, d'amour. 6. Le matérialisme. Si le matérialisme était vrai, ça voudrait dire que tout ce qu'on fait est défini par la matière dans l'univers. On serait comme prédestiné à faire telle ou telle chose selon les lois physiques. Ça reviendrait en fait à dire que personne n'est moralement responsable de ses actes, puisque l'univers l'aurait alors poussé à agir de telle ou telle manière. On voit mal quelqu'un se justifier comme ça au tribunal, s'il est accusé de vol ou de meurtre. C'est pas moi, c'est l'univers qui m'a conditionné à faire ça à ce moment-là, moi je suis juste qu'un être matériel soumis à l'univers matériel. C'est irrecevable. Non, on est responsable de nos actes, il existe un bien moral objectif. Donc il y a une réalité non matérielle, donc spirituelle, qui existe en plus de l'univers. Et qui est la source de cet ordre moral objectif qu'on constate. Là encore, on l'appelle Dieu. 7. Le développement de la vie. La vie existe indépendamment de nous, on n'a pas fait exprès. Mais la matière inerte ne crée pas spontanément une organisation capable de se nourrir seule, de se reproduire, de convertir des aliments en énergie et d'évoluer. Un amas de pierre ne fait pas un golem qui bouge tout seul. Et un amas d'atomes seul ne produit pas spontanément la vie. Une plante, un animal ou un être humain et en des tas d'espèces différentes. On est là encore renvoyé à une source de vie qui nous fait vivre et qui continue de faire bouger les choses en nous. Réfléchissons deux secondes. On respire sans faire exprès, alors que si on s'arrête, on meurt. Je vois dans mes poumons une raison de croire en Dieu qui fait bouger ça. Puis mon sang, mon cœur, tous mes organes, sans que j'intervienne. C'est dingue ! 8. L'unicité de notre vie. On est absolument unique en tant qu'individu. On a un ADN unique, des empreintes digitales uniques au monde, des iris dans les yeux uniques, des oreilles uniques. Pourquoi être si singulier si c'était inutile ? Il semblerait qu'on soit unique car nécessaire, pour un but précis. Sinon ça n'a absolument aucun sens. Donc 9. La foi donne un sens à la vie, tout simplement. L'athéisme est désespérant en fait, parce qu'il dit que peu importe le bien et le mal qu'on fait, un jour tout disparaît. Même ceux qui vivront après nous disparaîtront. Donc rien n'a de sens en fait, peu importe ce qu'on fait ou pas, pourtant on existe. On peut donc raisonnablement penser qu'on a une utilité qui dépasse même ce monde. En fait, dire que la vie n'a pas de sens, c'est une aberration. Comment accepter que tout vient de rien ? Et comment accepter que tout va, mais va pourtant nulle part ? Notre existence exige un sens. Car si vraiment notre existence n'avait aucun sens, alors il faudrait aussi l'admettre, on serait pas là à exister. 10. Le néant ne crée rien. S'il y avait un jour un néant absolu, rien du tout, il y aurait toujours rien du tout. Même pas de temps, même pas de gravité. Puisqu'aujourd'hui il existe des choses, alors il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a toujours eu quelque chose. Le néant, précisément, ça n'existe pas. 11. Le réglage fin de l'univers. Il existe une trentaine de constantes dans l'univers. Par exemple, la constante de gravitation. Si elle variait d'un chiffre sur 10 puissance 60, aucun de nous n'existerait. Le nombre de secondes depuis le commencement de l'univers, c'est 10 puissance 20. Vous voyez combien ce nombre est fou. En gros, vous prenez un 0, une virgule et 59 0, puis un 1 derrière. Et si cette constante avait été différente de ce chiffre, l'univers se serait soit élargi trop vite, soit pas assez, et la vie n'aurait pas pu exister. Toutes les autres constantes de l'univers doivent avoir la même précision simultanément pour qu'on existe. Pourquoi est-ce qu'il est impossible que le hasard ait fait ça ? Imaginons qu'une personne gagne l'euro million. On se dira qu'elle a eu beaucoup de chance. Bien joué. Si elle gagne deux fois de suite l'euro million, on se dira que décidément, sa chance est extraordinaire. Et si elle gagne l'euro million trois fois de suite ? La police débarque chez elle et on l'interroge parce qu'on se dit qu'elle a triché. Qu'est-ce qui se passe si cette personne gagne 100 000 fois d'affilée à l'euro million sans jamais perdre une seule fois ? Cette probabilité impossible, ce n'est qu'une faible fraction de la probabilité que toutes les constantes de l'univers aient tapé dans le mille juste par hasard. 12. Les multivers. Pour soutenir que c'est le hasard qui a tout créé quand même, il faut soutenir la théorie des multivers. Mais on a calculé que pour arriver à l'univers actuel, il aurait fallu former 10 puissance 500 univers pour qu'on tombe sur le bon. Ok, imaginons un peu ce chiffre. On a des milliards de milliards de cellules dans notre corps. Dans ces cellules, des milliards de milliards d'atomes. C'est déjà un nombre hyper grand. Dans l'univers que l'on connaît, il y a 10 puissance 80 atomes dans tout l'univers visible. C'est un chiffre littéralement astronomique. Pour croire au hasard, il faudrait imaginer 10 puissance 500 univers créés à la chaîne, par une machine à créer des univers. C'est aberrant. Qui donc aurait d'ailleurs programmé cette machine pour faire à chaque fois un univers extraordinairement complexe, uniquement par hasard ? A ce stade, c'est même plus du hasard. Mais bref, on arrive à cette conclusion. Ne pas croire qu'une intelligence a fait tout ça est plus irrationnel que de croire en Dieu. Et là, certains pourraient dire, c'est un Dieu bouge-trou, on sait pas, donc c'est Dieu. Mais non, il semblerait en fait que parmi toutes les possibilités, la plus rationnelle, ce soit Dieu. Et là, c'est très différent, mais en plus, on va expliquer ça dans toutes les raisons de croire qui arrivent. Treizième raison de croire, un peu différente, ça fait devenir meilleur. Croire en Dieu et appliquer ce qu'enseigne l'Église nous fait objectivement devenir de meilleures personnes, tout simplement. C'est quand on ne vit pas cet idéal de justice et d'amour que naît le mal autour de nous et dans le monde. Quatorze, le rasoir d'Occam. C'est pas ici une raison de croire en Dieu, mais une raison de préférer le monothéisme au polythéisme. Le principe est simple. Si quelqu'un va voir un médecin en toussant, la première idée du médecin n'est pas de faire une chimiothérapie pour un cancer des poumons. Il est probablement juste enrhumé. Et seulement si ce n'est pas le cas, on fait d'autres suppositions, mais en partant de la plus évidente à la moins évidente. On considère le simple avant le compliqué. Avant de considérer le pluriel, on étudie le singulier. Donc dans notre étude, on part du principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En plus de ça, on pourrait dire, s'il y a plusieurs dieux, alors ils ont chacun des limites qui les distinguent des autres. Quelles sont ces limites et qui les a fixées ? Aucun n'est Dieu alors, sauf peut-être celui qui a ordonné tout ça. On arrive à privilégier le monothéisme dans tous les cas. 15. L'étude religieuse. On peut soutenir de manière rationnelle la vérité de la foi chrétienne. On va voir ça dans les points suivants. Grâce à ça, on peut aussi être fixé sur quelle religion est la vraie. Soit toutes les religions du monde sont fausses, soit une seule d'entre elles est vraie. Une religion seulement parce qu'elles se contredisent toutes mutuellement dans leur doctrine. Donc elles ne peuvent pas être vraies simultanément. C'est une question de logique. Face à ça, beaucoup de personnes se disent « Mais alors si je me trompe de religion dans ma vie, je finis en enfer ? C'est horrible ! » Bah oui, ce serait horrible. Et c'est pas ce que dit le christianisme. Dans la foi chrétienne, toute personne qui cherche honnêtement la vérité et suit sa conscience peut aller au paradis. Alors que souvent ailleurs, si on se trompe, bah du coup on va en enfer. Mais Dieu n'est pas un tyran. Le christianisme est l'autoroute vers le paradis et il est nécessaire, forcément, oui. Mais si on n'arrive pas à cette conclusion pour des raisons légitimes, sans faire exprès, Dieu peut évidemment nous sauver malgré ça. Là, c'est incomparable. L'enfer, c'est pas une punition quand on s'est trompé. Ça n'aurait pas de sens. C'est un choix volontaire de ceux qui refusent Dieu et qui donc s'auto-condamnent à l'enfer. L'enfer est la garantie de notre liberté. On peut choisir Dieu, c'est ce qu'il veut, mais on peut aussi le refuser volontairement. Et Dieu respecte ce choix. Mais là, on est plus dans le catéchisme, donc on revient aux raisons de croire. 16, la compilation de la Bible. Ces 73 livres, écrits dans plusieurs styles, historiques ou poétiques, par plus de 40 auteurs, en 3 langues différentes, sur 3 continents, durant 1300 ans, il n'y a jamais eu un livre comme ça dans l'histoire. Et alors que ça devait être un mélange pas possible, il n'y a absolument aucune incohérence. Tout le monde cite la création du monde dans la genèse et la théorie de l'évolution pour pointer une incohérence. Mais en fait, Darwin lui-même dit que les deux sont pleinement compatibles. La genèse est évidemment allégorique. Elle dit des choses vraies, mais en images. C'est de la poésie hébraïque. Donc même ceux qui l'ont écrit ne lisent pas ce texte littéralement, et c'est pleinement compatible avec la science, la théorie de l'évolution, etc. Donc 17, la cohérence de la Bible. Il y a 65 000 références croisées dans la Bible. C'est absolument incomparable une nouvelle fois. Si un homme avait écrit ça, il serait le plus grand auteur de l'histoire de l'humanité. Donc soit Dieu a vraiment inspiré la Bible, soit c'est très difficile d'expliquer cette cohérence extraordinaire. 18, le nouveau testament de la Bible avec l'évangile. C'est le texte le mieux attesté de toute l'histoire de l'antiquité. On a environ 24 000 manuscrits. C'est 10 fois plus que tous les autres manuscrits principaux réunis. 19, l'histoire et l'archéologie. Les chercheurs s'appuient sur la Bible pour trouver des gens, des bâtiments, retracer des événements de l'histoire, comme Pont-Spilate, la synagogue de Capharnaüm, la piscine de Bethesda, des rois et des civilisations de l'Ancien Testament, etc. Les récits poétiques de la Bible, c'est une chose, comme l'arche de Noé par exemple. Mais les récits historiques sont vérifiés par l'archéologie moderne, sur le site de Qumran par exemple ou encore près de Jérusalem. C'est pour dire combien la Bible est fiable historiquement. 20, la précision spatio-temporelle. Les textes du nouveau testament ont un style d'écriture historique, journalistique, et ils sont remplis de détails vérifiés, avec énormément de dates, de lieux très précis et bien situés. Il n'y a qu'à lire la première phrase de Luc chapitre 3, en une phrase, il y a au moins 14 détailles spatio-temporelles corrects, entre plein d'autres passages. Les évangiles sont les premières biographies, d'après le professeur Graham Stanton de l'université de Cambridge. Et Peter Williams, spécialiste du nouveau testament, dit de l'auteur de chaque texte, qu'il avait suffisamment de savoir-faire pour produire un récit crédible, et cela réduit à néant l'objection selon laquelle il était trop éloigné des événements pour être digne de confiance. 21. Le critère d'embarras Voilà l'extrait d'une autre vidéo à ce sujet. Si on veut inventer des faits et propager une croyance, on évite les détails embarrassants pour rendre l'histoire plus crédible. Seulement, les détails embarrassants dans le nouveau testament, on en a presque trop. Pierre, le premier pape qui renie Jésus, Judas qui le trahit, les apôtres qui sont souvent incrédules, qui s'enfuit au moment le plus important, et le plus grand événement embarrassant peut-être, celui qui est présenté comme Dieu, le sauveur, le puissant, meurt lamentablement cloué à une croix. S'ils avaient voulu mentir et inventer une histoire, pourquoi avoir dit en plus que ce sont des femmes qui ont trouvé le tombeau vide alors qu'à cette époque-là, le témoignage d'une femme n'avait que très peu de valeur juridiquement ? Pourquoi raconter les désaccords entre les apôtres dans les actes, les embrouilles au sujet de la circoncision, la dispute entre Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église ? Même si tout au final trouve une solution cohérente, ce sont des détails qu'il aurait mieux valu cacher pour répandre un mensonge. Donc leur présence dans le récit renforce sa véracité et peuvent en constituer une preuve de fiabilité. 22. Le critère de dissimilarité. Voilà un autre extrait. Il y a certains événements qui ne sont pas racontés de la même manière d'un évangéliste à un autre. Et alors qu'on pourrait voir une incohérence, ça joue en fait en faveur de l'authenticité des évangiles, parce que c'est précisément comme ça que des enquêteurs de police peuvent trouver la vérité dans une affaire. Ils interrogent les témoins et si tout est exactement concordant, ils ont des doutes. Si une histoire est racontée identiquement par tout le monde, dans les moindres détails, on se dit très vite que c'est louche. Ils se sont mis d'accord pour raconter un mensonge et c'est organisé. Là non, les évangélistes ont transmis ce qu'ils avaient vécu ou entendu et ils ont formulé les événements pour transmettre une idée particulière à un public différent. Et là, contrairement à une histoire inventée, on a plein de témoins et tout est concordant, seuls les détails secondaires divergent. Ça montre juste les différences de point de vue et ça enrichit finalement notre compréhension de ces récits. Selon Graham Stanton, le chercheur dont je parlais plus haut, il y a un consensus sur le fait que nous en savons beaucoup plus sur Jésus de Nazareth que sur n'importe quel maître spirituel, juif ou païen, du premier ou du deuxième siècle. En plus, c'est aussi comme ça que travaille un historien. Il croise les sources, voit les différentes versions d'un même événement et alors il est capable d'y voir la vérité. 23, le christianisme est démontrable. Si Dieu existe, il faudrait qu'il puisse montrer qu'il nous dépasse et qu'il n'est pas limité par le temps. Comme un Dieu rationnel le ferait. Il a donné littéralement des centaines de prophéties annoncées dans l'Ancien Testament des siècles avant qu'elles n'arrivent. Et Jésus arrive pile au moment où il est annoncé et il accomplit tout ce qui était dit du Messie. C'était humainement imprévisible des siècles à l'avance et pourtant, ça a été fait. 24, par exemple, les prophéties qui disent que le Messie serait un descendant du roi David et Jésus l'est par Joseph, son père adoptif. 25, celle qui disait qu'il naîtrait à Bethléem et c'est le cas même s'il a grandi à Nazareth et il était appelé le Nazoréen, un terme qu'on peut encore retrouver dans l'Ancien Testament. 26, Isaïe 53 disait que le Messie serait un serviteur et qu'il souffrirait. C'est ce que fait Jésus, il se fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples puis en souffrant sur la croix. 27, le psaume 21 que Jésus récite sur la croix, un psaume de confiance en Dieu, dit aussi qu'aucun de ses os ne serait brisé et sur la croix, normalement les condamnés avaient leurs genoux brisés pour pas qu'ils puissent s'appuyer sur leurs jambes et qu'ils meurent plus vite. Mais Jésus n'a pas eu les genoux brisés mais le côté percé par une lance. 28, et le côté percé, justement, c'est encore une autre chose annoncée dans des prophéties des siècles à l'avance. 29, il était annoncé que le Messie guérirait des gens et Jésus était connu précisément pour ça et ses paroles extraordinaires. C'est même raconté par un historien du 1er siècle, un non-chrétien, Flavius Joseph, qui parle de la réputation de Jésus, un faiseur de miracles. 30, il était dit que le Messie serait acclamé comme un roi, assis sur un anon et c'est précisément ce qui s'est passé quand Jésus entre à Jérusalem et est acclamé par la foule. 31, on pourrait encore citer les prophéties qui disent qu'il serait appelé Emmanuel, qu'il parlerait en parabole, qu'il serait enterré avec les riches. 32, en plus, il était dit qu'il serait vendu pour 30 pièces et qu'il serait crucifié alors que la crucifixion n'était à l'époque de l'écriture de ces textes même pas connu ou pratiqué par ce peuple. Et pourtant, un jour, un homme arrive, c'est Jésus et il dit c'est de moi que tout ça parle et il accomplit tout entre autres centaines de prophéties. 33, on dira alors que les chrétiens ont simplement écrit tout ça et assemblé les écrits qui les arrangeaient pour faire passer Jésus pour le Messie. Mais ces textes de l'Ancien Testament ont été assemblés au moins 250 ans avant que Jésus ne soit né. Donc ça tient pas. Soit la Bible est la parole de Dieu, soit c'est très compliqué d'expliquer tout ça. 34, les miracles de Jésus peuvent être un argument supplémentaire. Il fallait que Jésus pour prouver sa divinité puisse faire de grands signes et il en faisait, sa réputation le précédait. Mais en plus, le ministère de Jésus n'a duré que trois ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant juste trois ans pour marquer tellement les esprits et le monde que même le temps, 2000 ans plus tard, soit toujours fixé sur lui ? On est en 2024 après Jésus Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant juste trois ans pour que la Bible, le livre best-seller, de loin le plus vendu, lu, donné, volé, soit l'ensemble de livres qui parlent précisément de Jésus ? Que la première religion au monde, en même temps que la première religion persécutée au monde, soit le christianisme. Jésus a fait des miracles, mais en plus, il les avait annoncés. Il a prévenu tout le monde, il a dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait au troisième jour. Et c'est précisément ce en quoi croient des milliards de personnes Pâques. Et tous ceux qui ont essayé de nier la résurrection historiquement n'ont pas réussi car on a simplement trop de sources historiques qui vont en ce sens. 35, le changement intérieur des apôtres. A la mort de Jésus, ils se sont enfermés par peur de finir comme lui. Puis ils ont tous radicalement changé de comportement, passant du désespoir total à l'ardeur missionnaire, acceptant même de mourir dans d'atroces souffrances plutôt que de nier la résurrection. Ils n'avaient rien à gagner durant leur vie sauf du mépris et une persécution violente. Si Jésus n'était pas ressuscité, ce changement est inexplicable. 36, la théorie du mensonge collectif. Ils auraient tous menti en disant que Jésus est ressuscité. Mais les apôtres ont tous préféré la mort et la torture, ça ne tient pas. En plus, si un seul des apôtres avait renié la foi, tout se serait écroulé. Mais alors qu'ils n'avaient jamais été préparés à une telle pression et à la torture, ils ont tous assumé jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. La théorie du mensonge ne tient pas. 37, l'hallucination collective. C'est l'autre option, mais elle ne tient pas non plus. Parce qu'une hallucination est par nature personnelle, jamais collective. Avec des profils psychologiques très différents. Entre les apôtres et Paul, par exemple, qui au départ chassaient les chrétiens avant de se convertir en voyant Jésus. Ça, ce sont les spécialistes qu'ils disent, comme le psychanalyste Gary Collins. En plus, les chrétiens n'auraient pas pu inventer ça, inventer la résurrection. Puisque pour eux, cette résurrection n'aurait lieu qu'à la fin des temps, pas au cours de l'histoire. Et puis, Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, dit que 500 personnes ont vu Jésus ressusciter. Il n'aurait pas pu dire ça alors que tout le monde était encore vivant à cette époque. Si ça avait été faux, il se serait fait corriger tout de suite. Mais là non, il était non seulement respecté, mais ce texte est resté et a été transmis comme vrai par tout le monde. Tout ça est complètement incompréhensible et inexplicable, sauf si Jésus est vraiment ressuscité. 38, l'innocence de Jésus. Personne n'a jamais rien pu retenir contre Jésus, sauf des mensonges inventés. Les gens de son époque l'accusaient d'être un glouton et un ivrogne, mais tout le monde savait bien que c'était faux, des diffamations. Et puis si ça, c'est la plus grosse accusation trouvée contre lui à l'époque, ça montre bien à quel point il était exemplaire en fait et irréprochable. Et c'est une raison de croire en ce qu'il a dit. 39, le christianisme est la première religion persécutée au monde et de très très loin avec malheureusement 365 millions de personnes en danger simplement parce qu'ils croient que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Sûrement en partie parce que les bourreaux, les régimes autoritaires et les extrémistes veulent contrôler les gens. Mais ils voient que le christianisme, quand il est réellement appliqué, donne une liberté intérieure qui ne permet aucune domination extérieure suffisante pour rendre les gens dociles à l'injustice. Cette paix intérieure et cette joie inébranlable encore aujourd'hui, c'est une raison de croire. 40, le taux de divorce. En règle générale, chez les couples, c'est 1 sur 2. Chez les chrétiens qui prient ensemble, c'est de 1 sur 1156, selon ces études. À mon avis, là encore, c'est éloquent pour dire que quelque chose de puissant se cache derrière la prière. 41, on a aussi mesuré l'impact de la lecture de la Bible sur le cerveau. Voilà l'extrait d'une autre vidéo. L'étude a été menée sur toutes les tranches d'âge de 8 à 80 ans. Sur les jours 1 et 2, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais le troisième jour, les résultats ont commencé à être visibles. Voilà les statistiques pour les personnes qui lisaient la Bible 4 fois par semaine ou plus. le sentiment de solitude a chuté de 30%. L'aigreur de 43%. La colère de 32%. L'alcoolisme de 42%. Et l'addiction à la pornographie de 61%. Entre autres résultats. Conclusion, ouvre ta Bible. Voilà le nom de l'étude à l'écran, mais ça dit simplement, encore une fois, à quel point la Bible peut être forte. 42, les stratégies de coping religieux. Sur toutes les études qui sont faites dans les hôpitaux, les personnes hospitalisées croyantes sont de loin les personnes qui supportent le mieux les soins et qui psychologiquement sont les plus en forme. Rien que ça est à mon avis une raison de croire. On pourrait parler d'effet placebo mais ça ne change rien en fait par rapport à tout ce qu'on a vu avant. D'autant plus que même s'il y a parfois un effet placebo, ce n'est pas contradictoire avec Dieu. On peut dire que c'est lui qui donne cet effet pour faciliter la guérison. Mais surtout, il y a des moments où en fait, on ne peut que conclure à la réponse Dieu, même pas un effet placebo. On verra ça plus tard encore. 43, les soins. Dans tous les cas, la guérison est inexplicable toute seule. Les soins sont nécessaires mais ils ne font que réagir le corps. La médecine a l'expérience d'autres patients pour savoir quels actes ont quels résultats et les actes qui donnent de bons résultats, on les appelle soins tout simplement. Mais le mouvement des cellules toute seule, la guérison, la vie humaine spontanée, elles ne se contrôlent pas et elles ne se provoquent pas non plus. Un acte, c'est une chose mais le développement spontané des cellules, le mouvement, personne ne peut le faire. Là encore, on peut parler de miracle et on peut dire que même si les soins nécessaires peuvent venir des gens, la guérison, elle, est inexplicable, c'est un mystère et elle vient de Dieu. 44, revenons à Jésus. Il a affirmé être Dieu, ça c'est attesté par toutes les sources historiques. On a donc trois possibilités. Pour dire ça, soit Jésus était fou, soit il mentait, soit il avait raison. Mais il n'y a pas vraiment d'autres solutions. On pourrait dire qu'il pensait vraiment être Dieu mais il se trompait. Mais si quelqu'un se trompe en pensant être Dieu, en fait il est fou. Surtout dans la seule région du monde qui condamne à mort pour blasphème cette affirmation. Est-ce que Jésus mentait ? Il a été persécuté puis tué pour ça. Et à chaque fois il avait la possibilité d'avouer son mensonge. Mais non, il a préféré mourir dans d'atroces souffrances. On peut au moins admettre qu'il était sincère dans sa démarche. Alors est-ce qu'il était fou ? Là encore non, puisqu'il était reconnu comme étant sage, enseignant à les foules, étant appelé maître, même dans le temple juif et dans les synagogues. Il a toujours donné des punchlines extraordinaires qu'on connaît toujours aujourd'hui, même chez les non-chrétiens. Les romains, étaient en admiration devant son éloquence. Donc Jésus n'était pas un menteur. Il n'était pas fou. La seule solution qui reste, c'est qu'il disait la vérité. Et pour ça, on l'a vu, il avait de bons arguments avec ses miracles et particulièrement sa résurrection. 45, l'être humain est un être spirituel par nature. Dès la préhistoire dans les peintures sur les murs des cavernes, on pensait que c'était de la décoration, mais les historiens de l'art sont clairs. Ce sont comme des prières ou des événements racontés pour guider les âmes vers un au-delà. Donc rejeter toute spiritualité aujourd'hui, c'est enterrer une part parmi les plus profondes de notre propre humanité. 46, la première religion du monde. La force n'est pas toujours dans le nombre, mais le fait de savoir que parmi toutes les spiritualités, ce soit toujours la foi chrétienne qui a convaincu le plus de monde, ça peut être pour certains une nouvelle raison de croire. Enfin, ces gens ne sont pas idiots et malgré toutes leurs différences, c'est ça qu'ils ont choisi. C'est pas fondé sur rien, ils ont tous des raisons de croire différentes et ça vaut le coup de savoir quoi. 47, l'espérance qu'ont les chrétiens. C'est pas un vague espoir, mais dans sa définition théologique, c'est une ferme confiance. Par rapport à la mort, à la souffrance et à son engagement dans le monde, le chrétien croit et espère, au sens où il sait, par une ferme confiance en Jésus-Christ, fondée sur des raisons solides, que le paradis existe et que c'est le sens de sa vie. Il sait qu'il est libre, que Dieu ne le traite pas comme un nourrisson, mais comme un homme ou une femme qui doit être responsable. Donc le chrétien peut prendre en main sa vie et être utile aux autres, gratuitement, pas pour lui-même. Il sait que le monde est blessé, que le mal existe, mais que le mal est en fait simplement là où on préfère l'absence de Dieu, qui est le bien par excellence. Donc le chrétien sait que tout n'est pas perdu. Tant qu'il vit, il a des choses à faire pour améliorer le monde et c'est même sa responsabilité. Mais il est constamment soutenu par Dieu, ce qu'il appelle la providence, dans toutes les situations. Alors il est assez serein pour faire ce qu'il peut faire au présent, sans regretter le passé déjà fait et sans s'inquiéter d'un futur qu'il doit en fait lui-même bâtir car il n'existe pas encore. Et en fait, même s'il y a des ressemblances ailleurs dans d'autres spiritualités et que ça a été repris, cette philosophie de vie quand on en prend toutes les dimensions ensemble, on voit qu'elle est purement chrétienne. 48, l'expansion miraculeuse du christianisme. A la suite de Jésus, les chrétiens allaient simplement dire la bonne nouvelle qu'ils avaient apprise mais ils se faisaient tuer pour ça, souvent à la fin des messes puisque c'est là qu'ils se rassemblaient. Devant leurs martyrs, les non-croyants se disaient « cette foi vaut vraiment la peine de donner sa vie et pour ce bout de pain » et ils s'intéressaient alors au christianisme, vous voyez que l'eucharistie c'est pas qu'un bout de pain, puis ils se convertissaient et mouraient eux-mêmes martyrs et le christianisme s'est répandu. Ça a donné l'adage « sang de martyr, semences de chrétiens » jusqu'à aujourd'hui. 49, l'universalité du christianisme. Si Dieu existe et que le christianisme est vrai, il faut que ce soit universel, compréhensible par tous. Et c'est le cas en toutes les langues et dans toutes les cultures, sans rien enlever de ces cultures, mais en les soulignant au contraire. Sans forcer à parler une langue particulière pour tout comprendre, ni à adopter une culture particulière. Tout le monde peut trouver du sens dans la même foi chrétienne, la comprendre et y adhérer. Et la preuve, c'est qu'il y a des saints de tous les âges, hommes et femmes, enfants et personnes âgées à toutes les époques, partout dans le monde. C'est remarquable. 50, la charité. L'église catholique est la première organisation caritative au monde. C'est celle aussi qui motive le plus de gens en termes de nombre à agir au nom de cette charité. On dit aussi que l'église est trop riche, mais voilà justement une autre vidéo que j'avais faite sur ces deux sujets. T'as vu les richesses du Vatican, l'église catholique est beaucoup trop riche. T'es bien renseigné toi. Le magazine Forbes ne classe même pas la banque du Vatican parmi le top 60. Le magazine Fortune dit que si le Vatican était une entreprise, elle serait même pas parmi les 500 plus grandes au monde. L'agence Fides a donné des chiffres sur toutes les oeuvres caritatives et les infrastructures de l'église dans le monde entier. 64 000 maternelles, 7 millions d'élèves et d'étudiants, 60 000 hôpitaux, dispensaires, léproseries, centres d'accueil pour personnes handicapées, orphelinats, jardins d'enfants, etc. C'est toujours l'église catholique qui les gère et il y a besoin d'argent pour le caritatif. Il ne s'agit pas de richesse personnelle là. Et tout ça ne peut pas être soutenu par le Vatican. Il ne peut pas donner à ces associations catholiques qui s'organisent comme elles peuvent. Le fonds du Vatican c'est environ un milliard de dollars. En comparaison, Harvard c'est 50 milliards. Oui, il y a les recherches, les études, ça nécessite de l'argent. Mais l'église avec toutes ses oeuvres, c'est 50 fois moins d'argent qu'une école. Je crois que l'église n'est pas trop riche. Elle devrait plutôt avoir plus. 51, la paix. L'église a contribué dans l'histoire et encore aujourd'hui à apporter une grande paix dans le monde et les sociétés en empêchant des guerres ou en contribuant à les arrêter. Beaucoup de gens retiennent des mythes inventés sur le dos de l'église en parlant de l'inquisition, des croisades, de l'évangélisation de l'Amérique, etc. Mais j'ai répondu à ces fausses accusations de manière documentée dans des vidéos sur ma chaîne alors ne répétons pas des mythes sans les vérifier d'abord nous-mêmes. En fait, plus on s'écarte de l'église, plus le mal dans le monde grandit. Il n'y a qu'à voir les infos tous les jours et tout ce mal auquel on s'est habitué. En même temps que ce mal, l'anticléricalisme et l'athéisme n'a jamais été aussi répandu. Je crois pas que ce soit une coïncidence. 52, la durabilité de l'église. L'église d'aujourd'hui remonte au 1er siècle et Jésus avec assez de sources du 1er et du 2e siècle pour en être sûr sur la hiérarchie dans l'église, les sacrements, etc. En lisant la didachie et l'enseignement des apôtres en l'an 70, puis l'évangile et les actes des apôtres dans la Bible avant l'an 80, puis les pères de l'église les concilent à travers 20 siècles jusqu'au texte actuel, on voit qu'il n'y a aucune discordance entre ce que croyaient les premiers chrétiens et ce qu'enseigne officiellement l'église catholique aujourd'hui. Elle est fiable et je n'arriverai pas à croire qu'une organisation qui tient 2000 ans sans jamais changer tient cette fermeté d'autre chose que de Dieu. Même les civilisations les plus développées au monde ne tiennent pas aussi bien dans le temps. 53, les avancées dans la société. On a parlé des sciences plus tôt mais on peut aussi mentionner le droit par exemple puisque les lois sont à la base des dérivés et des précisions des dits commandements et de la culture judéo-chrétienne. Même si de nos jours plus on s'écarte de l'église plus entre dans la société et donc la loi des choses qui s'écartent de la vérité. 54, la médecine. Quoi qu'on dise c'est à l'église catholique qu'on doit les hôpitaux. Il y avait des médecins avant et ailleurs que dans l'église même des très bons évidemment. Il y avait dans l'antiquité des lieux de soins mais ils étaient privés pour des familles particulières ou des groupes précis comme les soldats uniquement. On note quelques lieux d'hébergement public comme le Britanné ou le temple d'Asclépios chez les romains mais c'est tout. L'étranger est toujours considéré comme un ennemi ou au mieux comme quelqu'un auquel on ne doit rien. C'est avec le christianisme qu'apparaît l'idée d'une assistance gratuite fondée sur la charité et la miséricorde envers les pauvres et les affligés. Ça a donné grâce aux clercs et aux religieuses des lieux de soins ouverts à tous. Même si aujourd'hui des groupes privés pas du tout liés à l'église en ont fait un business c'est bien à l'église catholique que l'on doit notre système de santé et c'est pour moi une nouvelle raison de croire. 55 L'art C'est grâce à l'église catholique que l'art s'est développé d'abord en Occident puis dans le monde. Les gens étaient illettrés. Pourtant il fallait leur enseigner le catéchisme et leur parler de l'évangile. Donc on a commencé à peindre les passages de la Bible et ensuite on a voulu travailler l'esthétique des églises et des lieux importants de la foi chrétienne. Donc l'église catholique en tant qu'institution finançait les meilleurs peintres qui se sont fait connaître ont développé leur art et leur technique grâce aux oeuvres qui ont été faites pour l'église. On pense à d'innombrables peintures mais aussi sculptures et bâtiments avec les cathédrales par exemple qui sont encore aujourd'hui des chefs-d'oeuvre architecturaux. Je dis pas que tout ça n'existait pas avant ou ailleurs que dans l'église. Je dis simplement que c'est grâce à elle que ça s'est autant développé. 56 Les écoles C'est l'église qui a rassemblé le savoir dans les universités et les monastères puis la développer. C'est donc aussi à elle le développement des écoles pour tous toujours par charité par oeuvre de miséricorde. Il fallait veiller à l'éducation du peuple et c'est l'église qui s'en est chargée quand personne d'autre ne voulait le faire. 57 La technologie L'église a permis de nombreuses recherches, les a financées ou encouragées et leur développement a été si grand qu'au moment de la découverte de l'Amérique ou des grands voyages autour du monde on s'est rendu compte que l'Europe avait une avance technologique extraordinaire et qu'elle dominait largement le reste du monde de ce point de vue là et c'est plus tard que la culture occidentale s'est répandue. Une nouvelle chose qu'on doit à l'église. 58 Les mythes Après tout ça, tout ce qu'on arrive à retenir contre l'église encore aujourd'hui ce sont des clichés ou des mythes créés au 18e siècle lors de la constitution civile du clergé par des révolutionnaires non seulement athées mais profondément anticléricaux et anticatholiques. Tout ce qui allait contre l'église catholique était bon à prendre et était transmis. C'est dommage. Au sujet des croisades de l'inquisition de l'évangélisation de l'Amérique par exemple plus tard il y a encore d'autres mythes qui ont été propagés comme les prétendues collaborations lors de différentes guerres juste fausses et infondées. En plus, on a eu les abus sexuels dans l'église. J'en ai fait des vidéos sur cette chaîne pour voir les choses plus objectivement. Il y a eu du vrai mais il y a aussi eu beaucoup de faux. Les liens sont en description si vous voulez. Il ne faut pas confondre des actes mauvais individuels de gens qui instrumentalisent la foi et l'institution elle-même qui n'encourage jamais ces actes et les combats même. Et en fait, si aujourd'hui on connaît la vérité sur tous ces sujets-là, c'est très souvent parce que c'est l'église elle-même qui humblement a voulu refaire la vérité historique sur ce qui s'est réellement passé. C'est grâce à ça qu'on a les faits objectivement et c'est à cause de ça que beaucoup de gens vont encore propager d'autres mythes. Cet accord entre l'enseignement officiel de l'église et son application qui tout compte fait est bien meilleur que n'importe où ailleurs et qui n'empêche jamais de croire au christianisme c'est pour moi une nouvelle raison de croire. 59, la présomption d'innocence est le système judiciaire actuel. Les docteurs de l'ancien droit parlent de règles protégeant l'innocence. Ils disent qu'en cas de doute il convient d'incliner à l'absolution. Je cite « C'est un terme religieux » soit dit en passant. Justinien au 5ème siècle disait « Il vaut mieux laisser échapper un coupable que de condamner un innocent. » Et cette idée c'est l'église au Moyen-Âge qui l'a appliqué contrairement à tous les seigneurs laïcs en installant le système judiciaire actuel qui n'est plus un système accusatoire mais un système inquisitorial c'est-à-dire d'enquête. Voilà aussi pourquoi il faut étudier le mythe autour de l'inquisition. La vidéo est ici et en bas. En 866 le pape Nicolas Ier met déjà en avant une volonté de douceur dans la transmission de la foi puis Alexandre III au 12ème siècle qui redonne les prémices de la présomption d'innocence et ça a conduit au système judiciaire actuel grâce à l'église catholique. 60 Le nombre de saints dans l'histoire L'église a canonisé plusieurs milliers de personnes c'est-à-dire qu'elle les donne en exemple pour le monde. Ils inspirent de très nombreuses personnes. A leur école et en lisant la Bible on se rend en fait compte que le développement personnel les spiritualités New Age n'ont rien inventé. Elles ont simplement repris ce qui marchait déjà dans le christianisme et souvent en les mélangeant à d'autres choses mauvaises auto-centrante mais c'est une autre question. On retient dans tous les cas que le christianisme est pionnier en matière de développement humain et c'est une raison de croire. 61 le cadre qu'offre l'église elle apprend à discerner à choisir à être libre et responsable elle porte une sagesse millénaire à ce sujet beaucoup de gens diront qu'elle donne des règles trop strictes mais on peut voir ça autrement. Prenons l'image d'une rivière elle pourrait voir ses bordures ses deux rives comme des limites qui l'empêchent de s'étendre mais si elle ne les avait pas elle deviendrait plein de marécages vaseux et puants. Ces deux rives ses limites la guide en fait vers son vrai but la mer. Pour nous dans l'église c'est pareil on vise l'océan quel paradis ne nous laissons pas convaincre que les marécages sont désirables. Ce cadre permet réellement de grandir et être libre on a assez d'exemples dans l'histoire on l'a vu. 62 l'exemple des saints chacun d'eux a développé des vertus tellement grandes qu'il a produit des conversions ils pourraient à eux seuls individuellement être des raisons de croire et d'être chrétien. Prenons quelques exemples saint Thomas d'Aquin pour ce qu'il a apporté à la philosophie ou la métaphysique et la profondeur de sa réflexion juste pour la rigueur de sa somme théologique n'importe qui peut aisément l'appeler un génie de la philosophie. Et à la fin de sa vie il dit avoir eu une révélation de Dieu et avoir été émerveillé de la profondeur de ce mystère au point de dire que tous ces travaux qu'on admire tellement ne sont que de la paille. Si Thomas d'Aquin est arrivé à un stade intellectuel, spirituel si grand qu'il a voulu renoncer à sa vie de travaux c'est que la foi qu'il y a derrière mérite vraiment de s'y intéresser. Et même sans ça la somme théologique est déjà suffisamment émerveillante. 63 saint François d'Assise Pour toutes les questions d'écologie intégrale qu'on se pose aujourd'hui par exemple ne cherchez plus au 13ème siècle il les mettait déjà en avant. D'ailleurs sa simplicité de vie est aussi extraordinaire. Je vous donne aussi en cadeau une phrase qui lui est attribuée commence par faire le nécessaire puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Les phrases clichés de développement personnel une nouvelle fois n'ont rien inventé. 64 On peut aussi parler de Saint Paul changeant de vie de manière bouleversante passant de meurtrier au plus grand missionnaire de toute l'histoire de l'église qui a énormément fait avancer les réflexions sur l'égale dignité des hommes et des femmes sur l'abolition de l'esclavage sur le mariage volontaire et la possibilité du célibat et plein d'autres choses. 65 Il y a eu de nombreux papes saints qui par leur rôle politique aussi ont pu contribuer à arrêter ou empêcher de très nombreuses guerres. Ils ont pu combattre la misère matérielle affective spirituelle intellectuelle et être garant de la bonne transmission de la foi depuis 2000 ans. On peut même en faire une autre raison de croire. 66 L'église est experte en humanité par son expérience et propose une sagesse qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Elle est unique incomparable irremplaçable. 67 Parlons encore de quelques saints comme par exemple Sainte Jeanne d'Arc devenue chef de guerre à à peine 15 ans elle négocie avec un roi en fait couronner un autre alors qu'à la base elle naît au fin fond d'une campagne reculée. Quoi qu'on dise soit elle a vraiment eu des apparitions et la foi chrétienne est vraie soit c'est très difficile à expliquer. 68 Sainte Hildegarde de Bingen qui révolutionne la médecine uniquement à base d'éléments naturels ses autres écrits lui valent d'être nommé docteur de l'église pour la profondeur intellectuelle et spirituelle de ses travaux. 69 Sainte Thérèse de Lisieux qui devient religieuse à 15 ans alors qu'elle n'aurait jamais dû se faire connaître son humilité et sa discrétion l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Elle n'avait reçu aucune formation mais ses écrits ses poèmes son témoignage sont d'une telle profondeur et d'une telle justesse proclamée docteur de l'église alors qu'elle est morte à 24 ans. Qu'est-ce qu'on fait nous à 24 ans ? 70 Saint Pierre Clavert était surnommé l'esclave des esclaves. Durant les horreurs du commerce triangulaire et l'esclavage des africains en Amérique il est parti là-bas pour prendre soin d'eux. Il entrait dans les cales quand les esclaves arrivaient pour leur donner à manger, les aider à se nettoyer, les habiller, les réconforter, soigner leurs blessures, enterrer les morts et les consoler. Après 40 ans de service 24 heures sur 24 auprès des esclaves, il est tombé malade puis il est mort. Il a baptisé en tout plus de 300 000 personnes en Amérique. Ça permet aussi de dire que si la foi s'est développée en Amérique c'est pas à cause d'une violence de l'église mais grâce à elle malgré une violence déjà existante. 71 Bienheureux Isidore Bakanja C'était un esclave persécuté par son responsable opposé à la foi. Isidore s'était converti, il catéchisait aussi les personnes autour de lui et il est mort sous les coups de ceux qui voulaient qu'il arrête. Il n'avait pas arrêté. Cette force de la foi que les gens préfèrent à la mort c'est encore une raison de croire. Bien joué Isidore. 72 Saint Jean-Paul II qui parlait couramment 8 langues qui a voyagé l'équivalent de 31 fois le tour du monde. Si on rassemblait tous ses écrits ça équivaudrait à 20 bibles. C'est lui qui a lancé les journées mondiales de la jeunesse qui rassemble régulièrement des millions de jeunes du monde entier. Il est à la source de la théologie du corps qui explique théologiquement à quel point le sexe c'est beau quand il est bien fait. Et on lui doit aussi la version moderne du catéchisme de l'église catholique grâce auquel on enseigne la foi aujourd'hui. Il a survécu à une tentative d'assassinat et il est allé en prison pour pardonner à son agresseur. En bref, il est badass. Quand on voit toutes ses actions on est poussé à se demander ce qui le motivait. Et la réponse est toujours la même. La foi chrétienne. 73 On pourrait encore parler d'autres saints comme Louis et Zélie Martin Saint Jean-Marie Vianney Sainte Blandine qui est extraordinaire je vous laisse creuser. On pourrait aussi parler de Saint Maximilien Colbet qui a donné sa vie pour un homme qu'il ne connaissait pas à Auschwitz ou on peut parler tout simplement de 74 Jésus le premier saint en fait. Sa vie bouleversante la sublimité de sa parole ce sont des raisons de croire en elle-même. Lisez l'évangile et dites-vous qu'avant lui personne n'avait jamais dit ou entendu ça même si nous aujourd'hui on s'y est habitué grâce à lui. Autour de lui on disait personne n'a jamais parlé comme cet homme. Ses mots sont tellement puissants que beaucoup se convertissent juste en les écoutant. Sa pédagogie dans l'enseignement son comportement et sa position toujours juste qu'il s'agisse de gens très respectés ou de prostituées chaque personne pouvait toujours se sentir aimé par lui tout en se voyant proposer une amélioration. Il ne sillait jamais la branche sur laquelle les gens étaient assis mais il leur montrait une branche plus haute en leur en faisant voir la beauté pour qu'ils la choisissent d'eux-mêmes. Il a marqué toutes les générations d'année en année jusqu'à aujourd'hui sans discontinuer. 75 Les canonisations Pour chaque canonisation aujourd'hui il faut deux miracles reconnus par exemple des guérisons spectaculaires de personnes sur le point de mourir. Il y a une enquête très rigoureuse qui est faite avec avocat du diable et il faut que les médecins ne voient aucune explication naturelle possible. Chacun de ces miracles pourrait donc aussi être une autre raison de croire. 76 Saint Charbel parlons de lui alors un moine libanais qui est à lui seul comptabilise 29 349 miracles en 2022 c'est à dire qu'il est mort mais tout le monde le croit au paradis alors il prie Dieu et en demandant à Charbel aussi de demander à Dieu pour eux un miracle et ça se passe ils le disent à l'évêque du lieu qui le dit au pape qui crée une cellule d'enquête et ça aboutit à la conclusion que parmi toutes les explications possibles il n'y a pas d'explication plus raisonnable qu'un miracle c'est fou 77 Saint Thérèse de Lisieux après sa mort pour les mêmes raisons les sœurs du monastère où elle vivait recevaient plusieurs centaines de lettres par jour pour témoigner de grâces reçues de guérisons notamment au moment de la première guerre mondiale avec des miracles dans les tranchées 78 à Lourdes il y a 7000 dossiers déposés au bureau des guérisons très peu sont reconnus officiellement parce que pour être appelé miracle il y a des conditions très très strictes évidemment il faut être prudent mais le fait sociologique est incomparable les personnes concernées n'auraient pas envoyé un tel dossier à Lourdes s'il ne leur était pas réellement arrivé quelque chose d'incroyable et digne d'intérêt 79 mais parlons de Bernadette Moriot dernière miraculée officielle de Lourdes je l'ai croisé l'année dernière son cas a aussi été étudié sur 10 ans par plus de 200 médecins qui n'ont trouvé aucune explication à sa guérison et alors l'église parle de miracle beaucoup de gens diront peut-être que là on prend l'argument d'un Dieu bouche-trou une nouvelle fois on sait pas comment c'est possible donc on dit que c'est Dieu mais ça n'a rien à voir c'est pas parce qu'on ne sait pas quelle est la cause de la guérison qu'on dit que c'est Dieu on dit que c'est Dieu parce que parmi toutes les causes possibles étudiées aucune n'explique aussi bien la guérison que la proposition du miracle de Dieu on dit que c'est Dieu simplement parce que toutes les autres propositions ne sont pas convaincantes ou mènent à cette solution mais vous allez voir la suite 80 il y a environ 2400 lieux d'apparition ou d'intervention supposés ou confirmés de Marie dans le monde ce fait sociologique là encore est incomparable rien qu'à lui seul ça commence à faire beaucoup juste pour le christianisme et c'est très éloquent mais beaucoup de ces apparitions sont confirmées comme celles de Lourdes par exemple Bernadette Soubirous à Lourdes avait 14 ans quand elle va dire au prêtre qu'elle a vu une dame je cite ce prêtre lui demande qui elle était Bernadette lui demandera et la dame répondra je suis l'Immaculée Conception ça convaincra le prêtre puisque non seulement Bernadette n'avait aucun moyen de connaître cette expression Immaculée Conception mais ce terme était utilisé depuis seulement très récemment avec la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de Marie quelques années plus tôt il en résultera de très nombreuses conversions des guérisons etc 81 à Fatima trois enfants avaient annoncé un signe de Dieu après une apparition qu'ils disent avoir eu de Marie et dans le ciel plus tard le soleil a commencé à danser je cite encore devant des milliers de personnes et même à plusieurs kilomètres de là un homme qui n'avait pas entendu parler des apparitions témoignera du soleil qui dansait dans le ciel puis de sa conversion je rappelle aussi qu'une hallucination collective est cliniquement impossible les experts sont clairs là dessus comment expliquer que même des non-croyants disent la même chose après coup et se convertissent ou que les enfants aient pu prévoir ça en plus ils ont subi des interrogatoires très oppressants sans jamais céder ni s'en mêler les pinceaux dans leurs explications même les adultes entraînés aux mensonges auraient eu du mal à tenir on peut encore parler très rapidement de Zétoun où Marie apparaît à des dizaines de milliers de musulmans et énormément se convertissent sur place là encore c'est dingue c'est juste incomparable dans toute l'histoire de l'humanité peu importe les religions et les époques 82 en Colombie le 31 janvier 1906 un gigantesque tremblement de terre fait de gros dégâts en plus de ça un tsunami arrive sur la ville de Tumako le point le plus haut est littéralement à 2 mètres d'altitude tout le monde se pense donc condamné face au tsunami mais le curé du village sort l'ostensoire une hostie consacrée et fait face à la vague devant le Saint Sacrement elle s'arrête puis recule pour enfin s'aplatir au large tous les lieux aux alentours ont été détruits sauf cette île de Tumako qui aurait dû avoir le plus de dégâts mais qui est la seule à ne pas avoir été touchée par le tsunami ce genre de miracle eucharistique pourrait aussi être des raisons de croire à eux seuls tellement il y en a 83 le miracle de Buenos Aires voilà l'extrait d'une autre vidéo qui en parle bien on a une hostie qui se met à saigner pendant la messe c'est à dire qu'on a du sang qui apparaît des taches rougeâtres qui apparaissent sur l'hostie pendant une messe et donc cette hostie est mise dans de l'eau distillée dans le tabernacle on prévient l'évêque local qui à l'époque était Mgr Bergoglio le futur pape François et en fait c'est que 3 ans plus tard que l'enquête va être lancée donc l'hostie va être prise en photo envoyée à des laboratoires et qu'est-ce que concluent les laboratoires de médecine ils concluent que le morceau d'hostie est en réalité un morceau de chair qui provient du coeur c'est un morceau de coeur qui provient du myocarde en particulier le ventricule gauche et que donc c'est des échantillons de l'hostie qui sont prélevés analysés au microscope et que le sang qui est dessus c'est du sang qui est encore vivant alors que l'hostie a passé 3 ans dans de l'eau distillée normalement l'eau distillée ça enlève tous les nutriments ça veut dire que normalement il ne peut pas y avoir de sang vivant c'est-à-dire qu'en 15 minutes il n'y a plus de vie il n'y a plus de cellules vivantes et bien non les médecins quand ils ont analysé le morceau ils ont dit mais le coeur est vivant c'est comme s'il avait été pris sur un patient il n'y a pas longtemps et donc ils étaient stupéfaits ils ont envoyé ça au plus grand expert en pathologie cardiaque et en médecine légale qui est le docteur Frédéric Zoukibé à la Columbia Université de New York et lui ils l'ont envoyé sans lui dire qu'il s'agissait du Gnosti ils lui ont donné monsieur pouvez-vous analyser ce morceau de chair sans lui dire que ça provient du Gnosti et de l'Eucharistie donc il l'analyse il ne savait pas d'où ça venait il l'a analysé et il dit ce morceau est issu du myocarde d'un coeur humain en particulier le ventricule gauche et la personne en question avait dû beaucoup souffrir à cause des globules blancs dans le sang à cause des globules blancs dans le sang et le sang est encore vivant et alors c'est là où ils lui disent que le morceau provient d'une Gnosti et l'a été stupéfait en disant mais au moment où vous m'avez apporté l'échantillon celui-là était vivant le coeur était en train de battre donc tout le monde était stupéfait donc si vous voulez retrouver des analyses plus approfondies là-dessus je vous renvoie au livre du cardiologue Franco Seraphini qui a écrit un livre en 2019 là-dessus pour analyser médicalement les miracles eucharistiques c'est le meilleur livre publié sur le sujet 84 dans plusieurs autres miracles de ce style les Gnosti ont été observés au microscope pour toujours arriver aux mêmes conclusions une autre chose frappante c'est que le groupe sanguin AB est très rare la probabilité pour qu'il soit retrouvé sur tous les cas de miracles est tout simplement infiniment petite on rajoute qu'à l'époque de beaucoup de ces miracles ce groupe sanguin n'avait pas encore été découvert donc il était simplement impossible de truquer des examens pour y mettre du sang du bon groupe d'un point de vue humain c'est simplement inexplicable la solution la plus rationnelle est de conclure à un miracle 85 ou d'autres miracles eucharistiques comme celui de Lantiano ou de Sienne de guérison comme celle de Bruce Van Natta de Pierre de Rue d'Air ou de personnes autour de nous à la suite de prières il y en a plein 86 le satanisme ça peut paraître curieux mais si le catholicisme est faux pourquoi le satanisme est exclusivement anti-chrétien et même anti-catholique quand on voit leurs efforts dans les sacrilèges les croix à l'envers les vols d'hosties consacrés les messes noires etc voilà pourquoi je parle de ça juste après les miracles eucharistiques Dieu y est présent et c'est justement ça que chassent les satanistes 87 les prières et les guérisons on peut aussi dire ce qui se passe dans de très nombreuses églises lors de prières qu'on appelle de guérison ou prières des malades à Paris il y a l'église Notre-Dame des Victoires qui fait ça ou la plus connue dans la même ville Saint Nicolas des Champs j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche ici de nombreuses personnes malades viennent prier à l'église et sont guéries il y a en plus de ça beaucoup de signes particuliers c'est une autre raison de croire dans tous les cas on peut aussi parler des prières exaucées en général quand on prie pour des relations le travail etc parfois aussi on prie pour des choses et on les voit pas arriver mais c'est parce qu'on a pas regardé à côté quand Dieu ne donne pas ce qu'on demande précisément comme on le demande on se rend bien vite compte qu'il prépare en fait quelque chose de mieux ne cherchons pas des bonbons spirituels des cadeaux d'un Dieu magique la vraie foi c'est une relation vraie avec Dieu entre deux personnes volontaires et libres pour l'avoir vécu le vivre encore et pour savoir combien de gens l'expérimentent aussi quand ils osent les prières exaucées c'est très clair et c'est une raison de croire 88 Notre expérience en nous crie l'urgence et la nécessité de savoir ce qu'on fait sur terre le sens de notre vie et si c'est pas le cas c'est mauvais signe cette question soit on l'enterre soit on se pose cette question essentielle de l'origine et du sens de notre vie on sait que si tout ça est vrai sur la foi chrétienne sur l'église sur le monde sur le paradis si tout ça est vrai et qu'on se pose même pas la question il y a trop à perdre et qu'on le veuille ou non ça ce mouvement intérieur c'est une quête spirituelle et c'est le début d'une pensée théologique cette position de départ on pourrait dire que c'est celle de l'agnostique qui n'affirme pas qu'il n'y a rien qui ne nomme pas encore non plus précisément ce qu'il y a mais qui sent bien qu'il y a quelque chose qui le dépasse et qui n'est pas de l'ordre du matériel c'est ça le début de la vie spirituelle et parce que ça concerne tout le monde c'est une raison de croire 89 les charismes de l'esprit saint ça peut sembler particulier pour les non-croyants et pourtant c'est bien réel je l'ai vu et expérimenté moi-même quand on prie Dieu on reçoit parfois des choses surnaturelles pour les autres il peut s'agir de paroles de connaissance des choses que l'on sait à propos de quelqu'un ou de ce qui se passe actuellement dans sa vie et qu'elle n'avait en fait jamais dit à personne et qu'on peut lui dire pour consoler par exemple ça peut être des charismes de guérison quand on prie pour une personne malade et qu'elle se retrouve immédiatement guérie comme dans l'évangile en fait c'est ce que faisaient les disciples et c'est ce dont parle saint Paul dans sa première lettre au Corinthien chapitre 12 entre autres ce mot charisme ça veut dire don en grec pour toutes ces fois ou en prière au nom de Jésus Christ des personnes ont été guéries ou consolées pour toutes ces fois où j'ai pu le vérifier et le voir directement comme tellement d'autres je dis que c'est une raison de croire 90 les témoignages de conversion certains disent que le témoignage c'est le genre d'argument le moins solide parmi tous les arguments possibles parce que je pourrais dire demain matin j'ai vu un alien en face de moi ça serait pas forcément crédible et on le comprend en revanche quand autant de personnes si différentes disent qu'elles ont expérimenté la même chose en décrivant ça de la même manière et en plus leur vie est bouleversée pour toujours alors si c'est un bon argument quand la vie de la personne a réellement changé et en bien 91 les visions et les rêves une partie étonnamment grande de chrétiens convertis souvent de l'islam se sont convertis à la suite d'une vision d'un rêve ou même d'une apparition de Jésus de Marie d'un saint ou une sainte en particulier il y en a énormément et parce que leur vie change réellement après ça et qu'à chaque fois c'est jamais incohérent avec la Bible et l'enseignement de l'église alors c'est une autre raison de croire 92 plein de conversions pourraient aussi être des raisons de croire à elles seules vu comment elles sont réfléchies et les fruits qu'elles portent donc 93 on peut parler des convertis du judaïsme au christianisme comme saint Paul David Paul Drache Ratisbonne Eugénie Ozzoli Edith Stein Roll Schoman 94 parmi les millions de musulmans dans tous les coins du monde on peut parler par exemple de Joseph Fadel de Mehdi Jadi de Naed Mahmoud Métouali 95 chez les anciens agnostiques on peut citer Charles de Foucault ou Paul Claudel par exemple extraordinaire 96 parmi les athées il y a André Frossard ou C.S. Lewis appuyé sur des circonstances très providentielles ou de fortes raisons de croire il y a des conversions ailleurs c'est vrai mais où est-ce qu'on peut en voir d'aussi fortes 97 le christianisme est incomparable on l'a vu dans plein de raisons de croire différentes et il s'agit pas de faire une compétition mais simplement de chercher la vérité partout Dieu est présenté comme lointain et inconnu même si parfois il dit qu'il nous connaît très bien mais s'il est aussi lointain il ressemble en fait à un dieu tyrannique surtout quand il punit à l'enfer des gens qui ne croient pas en lui même pour des raisons qu'on voudrait légitimes quand les gens ne le connaissent simplement pas le christianisme dit que Dieu veut et que c'est lui qui initie une relation avec nous il se présente comme un père mais aussi comme un fils il dit qu'il donne son esprit pour qu'on puisse être en lien avec lui bref Dieu se fait un proche intime par amour et c'est complètement fou encore plus quand on se rappelle le rasoir d'Occam qui nous faisait déjà préférer le monothéisme et en fait si on ne peut pas contredire historiquement les éléments apportés sur Jésus et la Bible alors implicitement et logiquement ça veut dire que le christianisme est le seul vrai 98 les pères de l'église si le christianisme est le seul vrai on ne veut pas se faire embarquer dans des branches chrétiennes actuelles mais on veut avoir la foi des premiers chrétiens on étudie donc les textes des pères de l'église c'est grâce à eux que toute personne qui se réclame de la foi chrétienne a aujourd'hui la foi et en fait tous ces pères de l'église comme Ignace d'Antioche Polycarpe de Smyrne Irénée de Lyon Justin Martyr Hippolyte de Rome Origène Cyprien de Carthage Jean Chrysostome Augustin d'Hypone Innocent Ier Léon le Grand et bien d'autres tout cela professe unanimement et explicitement la foi catholique c'est un énorme signe je vous encourage à lire la lettre aux romains de Saint Ignace d'Antioche ou sa lettre aux smyrniotes c'est écrit en l'an 107 Ignace d'Antioche est le troisième évêque de cette ville disciple des apôtres Pierre et Jean il a été ordonné par celui qui a été ordonné par Jean l'apôtre lui-même et rien que ces textes là suffisent à dire avec certitude que l'église catholique d'aujourd'hui a gardé la foi des premiers chrétiens qui étaient vous le lirez eux d'abord explicitement catholiques je le dis de manière très forte mais c'est juste parce que plus on étudie l'histoire du christianisme et plus on se rend compte qu'en fait c'est l'évidence qui nous pousse à dire ça 99 certains disent peut-être mais alors pourquoi tout le monde n'est pas déjà croyant si tout ça est vrai parce qu'on ne change pas sa vision du monde en 5 minutes et parce que Dieu n'oblige pas à la foi il donne des indices puis en suivant ses réflexions il veut qu'on choisisse tout le monde est libre de croire ou de choisir de continuer de douter sans rien en faire pour plein de raisons différentes Blaise Pascal disait il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire cette liberté de croire ou non presque paradoxalement je la vois comme une autre raison de croire la foi c'est pas un problème mathématique à résoudre c'est un événement une décision puis une expérience que l'on appuie sur quelque chose de complètement rationnel palpable mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un plongeon dans l'inconnu mais on se rend compte que quand on plonge on est très vite rattrapé sans on pourrait parler de beaucoup de choses encore mais la plus grande raison de croire c'est pas une raison mais c'est le fait qu'on en ait des milliers dans tous les domaines de la vie tous les domaines d'études toutes les cultures toutes les époques et que toutes convergent vers la même conclusion celle de la foi chrétienne et pour démontrer que le christianisme est faux il faut démontrer une à une que toutes ces raisons de croire sont fausses mais si une seule est vraie alors c'est suffisant pour se convertir au catholicisme moi j'en suis convaincu alors je vous encourage à creuser ces raisons de croire qui ici sont quand même très résumé et je prie pour vous priez aussi pour moi et puisque c'est pour ça qu'on existe soyons saints à plus